Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres est un jeu développé et édité par Konami, sorti en 2000 au Japon et qui sortira en 2003 en Europe. Il y a plusieurs petites anecdotes à raconter autour du jeu donc que je vais aborder maintenant. Donc déjà le jeu est en réalité le troisième volet d'une saga commencée sur Game Boy et il s'agit du deuxième volet de cette même saga sur Game Boy Color. Il s'agit d'un des jeux les plus vendus de la Game Boy Color mais il ne s'agit pas du jeu Yu-Gi-Oh! le plus vendu sur Game Boy Color vu que ce sera le quatrième épisode de cette saga qui sera le plus vendu. C'est également la première tentative de Konami d'exploiter un jeu Yu-Gi-Oh! en dehors du Japon vu qu'il sortira aux Etats-Unis un peu avant l'épisode PlayStation. Et sans mauvais jeu de mots je vais jouer carte sur table tout de suite. Je ne pense pas que le jeu Duel des Ténèbres soit si fou que ça et que ce soit même un si bon jeu que ça mais j'ai une relation très ambiguë avec. Alors attention je n'ai pas grandi avec ce jeu du tout, j'ai plutôt grandi avec certains épisodes sur Game Boy Advance mais j'ai énormément grandi avec Yu-Gi-Oh! Et en plus en règle générale je suis très fan de jeux de cartes à collectionner. Donc ça fait que lorsque j'y joue j'ai une sorte de nostalgie plus un côté fanboy un peu mal placé qui font que je l'apprécie bien alors qu'en vrai il a pas mal de défauts mais on va d'abord parler de ses qualités. Et bien déjà je trouve le jeu plutôt joli dans le rendu des cartes et des personnages, ça donne une petite ambiance et ça explique plutôt bien les capacités d'une Game Boy Color. Les musiques même si c'est plutôt des musiques de fond sont tout à fait agréables et en plus et bien il faut quand même admettre que le jeu avait plutôt une bonne durée de vie. Et vous vous en doutez quand on est un petit peu fanboy c'est toujours plaisant de retrouver les personnages et les cartes. Bien et donc maintenant nous allons un peu parler des défauts du jeu et pour en parler rien de mieux déjà que de parler un peu du gameplay, de l'histoire du jeu. En fait il n'y a pas vraiment d'histoire, nous affrontons un nombre de poules de personnages qu'il faudra chacun battre 5 fois pour débloquer un nouveau nombre de poules de personnages, pour en débloquer un nouveau pour enfin accéder au boss final. Et croyez moi que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le jeu n'est vraiment pas équilibré et vos adversaires ont tendance à vous rouler dessus. Autant le premier pool de personnages ça va, à part May qui est très dur à battre, autant dès qu'on arrive au deuxième puis troisième pool ça devient un sketch. En fait la difficulté vient pas mal du deck building qui est pas forcément des plus plaisants et en plus des fois un peu handicapant étant donné qu'on a un niveau de dueliste qui permet pas d'utiliser certaines cartes avant d'avoir fermé un certain nombre et en plus et bien on a on va dire un coût limité dans notre deck qui font qu'on peut pas se permettre non plus d'avoir trop de trucs gros billes même si le jeu est relativement généreux là dessus. Sauf pour les cartes magie, étant donné que en fait souvent si on récupère des monstres ça va, on peut les jouer, on peut même jouer des monstres plutôt bons pour l'époque mais pour les cartes magie et bien on peut s'asseoir sur un cactus pour pouvoir les jouer. Mais le problème c'est que vous, vous avez pas le droit de jouer de cartes magie étant donné que vous n'aurez pas le bon niveau de dueliste mais vos ennemis eux ils peuvent et des fois ils vont vous faire des combos d'enfoirés alors que vous, vous pourrez rien faire. Et mention spéciale à Akaïba version égypte antique étant donné que je crois que c'est lui qui m'a le plus fait criser et que j'ai le plus battu sur la chance. En plus pour couronner le tout il peut y avoir un truc qui peut être assez frustrant bien que plaisant par moment qui joue sur le fait que le jeu qu'on joue sur la Game Boy Color n'est pas tout à fait le même que celui qu'on jouait en physique étant donné qu'ici par exemple nous avons des roues de force et de faiblesse. En gros un peu à la manière d'un Pokémon et bien le type feu va être battu par le type eau qui va être battu par le type électrique qui va être battu par le tir terre qui va être battu par le type vent qui va être battu par le type forêt qui va être battu par le type feu. Mais il y a une autre roue de force et de faiblesse avec le type lumière qui va être battu par le type ténèbre qui va être battu par le type rêve qui va être battu par le type démon qui va être battu par le type lumière. Et vous vous en doutez c'est à la fois très plaisant de défoncer un monstre gros bile avec un tout petit truc mais ça peut être très frustrant quand ça nous arrive, même si j'avoue, ça rajoute une petite subtilité de gameplay dans le jeu. Une autre chose intéressante à noter, c'est qu'il n'y a pas besoin de cartes de polymérisation pour faire des fusions, étant donné qu'il suffit juste d'avoir les matériaux de fusion et de les assembler sur le terrain. J'ai également appris qu'il y avait moyen de créer ses propres cartes, mais j'ai rien compris de comment ça fonctionnait. Et tant que je suis qui a parlé de cartes, sachez que le jeu a une manière assez intéressante de fonctionner. On peut drop des cartes, forcément, des fois des très intéressantes et d'autres beaucoup moins, mais il est également possible d'importer ses propres cartes sur la cartouche. En fait, il y a une petite série de chiffres sur chaque carte Yu-Gi-Oh ! Et si elles sont suffisamment anciennes, vous pourrez les importer sur la cartouche, dans les mots de passe, et ainsi avoir un deck un peu plus intéressant face à vos adversaires. Et tant que je suis à parler des mots de passe, il y en a qui permettent d'avoir des boss cachés, ce qui rajoute un petit peu sur la durée de vie du jeu, même si je ne sais pas comment est-ce qu'on était censé les obtenir, est-ce que c'est en battant les nombres d'adversaires et qu'à un moment, ils nous donnent un mot de passe ? Ça, j'en ai aucune idée. Mais bon, en conclusion, je dois bien me répéter, j'aime beaucoup ce jeu, mais je pense que c'est pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'en réalité, le jeu est affreusement difficile, très frustrant, et en plus assez lent, même pour le jeu Yu-Gi-Oh ! de l'époque. Et oui, je rappelle que certains monstres, ben, n'ont juste plus d'effet sur la cartouche, et même, ben, on peut jouer en réalité qu'une seule magie par tour, et si elle n'a pas été activée, elle est perdue. Donc ça fait que le jeu s'adresse surtout, je pense, à ceux qui aiment bien les jeux de cartes à collectionner, qui ont peut-être une sorte de petite fibre nostalgique mal placée à ce moment-là, parce que sinon, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller sur ce jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada